Je l'ai appelé en sous-titre Le désir ardent envers l'Albayt Toujours la traduction de ce que dit Chir Mohamed Sanad Au tout début de la leçon Il dit qu'il y a des gens Bon déjà c'est les murs khalifines, c'est clair Qui sont contre les pleurs Envers les rapprochés d'Allah Les rapprochés d'Allah bien sûr c'est les imams Et même les compagnons Sincères et véridiques Et les rapprochés d'Allah Qu'ils se sont rapprochés grâce à l'enseignement De Al-Albayt Même parmi les chiites Il y en a certains qui sont contre Mais ils ont oublié Que dans le Saint Coran Une des preuves de la validité des pleurs Envers les rapprochés d'Allah C'est la sourate Yousuf Regardez Yaqub Comment il a pleuré sur son Fils Et aussi parce qu'il était le prophète Yousuf Un prophète plus important dans la hiérarchie des prophètes Que Yaqub A tel point qu'il a tellement pleuré Qu'il a perdu La vue Jusqu'à que vous savez très bien Que Yousuf a retrouvé ses frères Et par la suite Il a ramené une chemise Qu'il a ramené à son père Et son père a recouvert la vue C'est-à-dire ses frères ont ramené cette chemise Et elle a recouvert la vue Grâce à cela Il faut savoir aussi que la chemise de Yousuf Alayhi wa sallat ala muhammad wa ali muhammad Fait partie des attributs Que l'imam Mehdi al-Islam al-Shfaradja Aura Avec lui Il aura les attributs des prophètes Dont la chemise du prophète Yousuf La plus grande obligation dans le Saint Coran Sur laquelle il n'y a pas de roxa C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse C'est la mawadda Envers les proches Envers al-el-bayt Aleyhi wa sallam Il n'a jamais été appelé autant Dans le Saint Coran Et même dans tout le message Envers la wilaya Même dans tous les livres sacrés Si on faisait très attention Et qu'on interprète correctement Comme la Torah L'évangile Même dans la version Falsifiée Il y a certains passages Qui indiquent L'importance de cette mawadda Dans le monadjad Du mois de Charban Charbania Il est dit Accorde-moi un cœur Dont le désir de toi Le rend proche de toi Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le rapprochement d'Allah Ne se fait Qu'avec le désir ardent Choc Même pour l'imam Pour le prophète Pour les infaïbes Et envers l'imam Il faut le désir ardent Choc Pour se rapprocher de lui Le rapprochement Le rapprochement ne se fait que par le désir ardent Choc La pensée clairvoyante Vous allez voir Je vais vous citer un passage Dans Mouladjad La pensée clairvoyante Rapproche aussi Mais il faut faire attention Car on peut avoir Une pensée clairvoyante Sans désir ardent Et on peut avoir Le désir ardent Envers Allah Envers les halul bayt Sans la pensée clairvoyante Il faut les deux Dans le Mouladjad La pensée clairvoyante Est aussi présente Regardez Un regard Regard là C'est la pensée clairvoyante Autrement dit Un regard Dont l'exatitude Le rapproche de toi Ce regard Rapproche Vers Allah Cette pensée clairvoyante Elle fait Quelqu'un peut avoir Une pensée clairvoyante Envers l'imam Zaman Aïssam Jafraja C'est-à-dire Elle connaît très bien Elle a des connaissances Sur ces sujets-là Sans désir ardent Il n'a pas Vraiment Il est un peu froid Donc encore Dans le Mouladjad Du Mois de Charban Vous avez Et d'avoir purifié Mon cœur Des saletés De ma négligence Envers toi Le doute Sali le cœur L'amour Illumine le cœur Le rappel Dikr Allah Nettoie le cœur Il nous est demandé De pratiquer le Dikr Continuellement Et le Dikr Le rappel d'Allah N'est complet Qu'avec le prophète Un exemple concret Dans le Salawat L'importance du Salawat Pour l'acceptation des doigts Car vous savez très bien Qu'il y a des hadiths Qui disent Qu'Allah est trop généreux Pour celui qui va Faire le Salawat Il commence Il dit Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad Il récite le Doha Et à la fin Il termine par le Salawat Entre les deux Il n'y a que la miséricorde d'Allah Et l'acceptation du Doha De par le fait Qu'on a commencé Par le Salawat Et qu'on a terminé Par le Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad Wa la Jal farajah Wa la Jal anada Dans Al-Kafi Dans le chapitre De la Aqiqa Là la Aqiqa C'est le La cérémonie Qu'on fait Au bout du septième jour Après la naissance D'un enfant Un des rapporteurs Dit qu'il est parti Voir l'imam Saad En lui disant Qu'il a eu un enfant Qu'il a nommé Muhammad Il a répété ce prénom Muhammad M' Jusqu'à qu'il soit Tombé au sol En prosternation Par respect pour le prophète Donc le décret Envers le prophète Le rappel Du prophète Et le rappel d'Allah La même chose que le rappel d'Alul Bayt Car ils sont inséparables Attire Allah Par exemple Allah nous dit Au vous qui croyez Obéissez à Allah Obéissez à ce prophète Le prophète Mohamed Et obéissez Et à ceux qui détiennent le commandement Il n'y a pas obéissez Mais c'est relié avec le prophète Ils sont inséparables Le coeur qui n'a pas de désir ardent Choc Et la tristesse C'est un coeur dur Mort Le meilleur état de rapprochement Vis-à-vis d'Allah Azzawajal Ce sont les pleurs Les pleurs envers Sayyid al-Shuada L'imam Hussain Azzam L'imam Zaman Azzam Le meilleur exercice Pour purifier son coeur Et obtenir le désir ardent D'une manière complète C'est à travers les pleurs C'était Une vidéo Assez courte Mais il n'y avait pas grand chose de plus à dire Par rapport à son discours J'en reviens au mémorial des justes Pour terminer Avec une histoire qui est très connue Elle vient du tome 2 là Le récit numéro 80 Une décision inattendue C'est un récit Qui est vraiment Sur lequel on peut beaucoup discuter Et qu'on peut rejoindre Avec le fait de la non-collaboration Avec le pouvoir oppresseur J'avais déjà fait une vidéo sur ça Vous allez voir Vous la connaissez très bien Vous connaissez très bien ce récit Lorsqu'on informa Haroun el-Rachid Haroun el-Dalal Que sa foine le caravanier Avaient vendu tous ses chameaux à la fois Et qu'il fallait donc prendre d'autres mesures Pour le transport des équipements Et des bagages Dans le voyage du pèlerinage Il fut saisi d'une profonde surprise Plongé dans ses pensées Il se disait que la vente simultanée De tous les chameaux de la caravane N'était pas chose normale Surtout après que sa foine Est convenue avec le calife De prendre en charge Le transport des équipements Du voyage à la Mecque Il ne serait pas étonnant Pensait-il Que cette vente ait un rapport Avec la convention établie entre nous Il fit donc venir sa foine Et lui dit J'ai entendu dire Que tu as vendu tous tes chameaux D'un seul coup Oui au commandeur des croyants Bien sûr Il fait taqiyah Car sa foine est un disciple De l'imam Moussa Al-Qazim Et pourquoi donc Je suis devenu vieux Et inapte au travail Ne pouvant plus m'en charger moi-même Et mes enfants Ne s'en préoccupent en guerre J'en ai conclu qu'il valait mieux Que je les vende Dis-moi la vérité à Brézon Il en est bien Comme je viens de le dire Mais moi je sais Pourquoi tu les as vendus Moussa Ibn Jafar A certainement eu voin De la convention Que tu as conclue avec nous Pour le transport de nos bagages Il est interdit de le faire T'ordonnant de vendre tes chameaux Telle est la raison De ta décision inopinée Aaron prit alors Un ton rude Et une voix couroussée Safwan Si ce n'était le passé Une amitié de longue date Je te trancherai la tête Aaron avait deviné juste Bien qu'il comptât parmi les proches Du calife Et qu'il eut beaucoup d'antécédents Dans le système califal En particulier avec le calife en personne Safwan était cependant Un des partisans dévoués D'Al-El-Bait A la suite de la conclusion Du contrat du transport Des bagages Pour le voyage du pèlerinage Safwan rencontra un jour L'imam Moussa Ibn Jafar Qui lui dit Safwan Tout est satisfaisant En ce qui te concerne A l'exception d'une chose Quelle est donc cette chose Aux descendants de l'envoyé d'Allah C'est que tu as loué tes chameaux A cet homme Aux descendants de l'envoyé d'Allah Je ne les ai pas loués Pour un voyage illégitime Aaron est sur le point De partir pour le pèlerinage Et c'est pour ce voyage Que je les ai loués Et en août Je ne vais pas L'accompagner moi-même Mais envoyer pour l'escorter Un certain nombre De mes hommes Et de mes serviteurs Safwan Je veux te poser une question Fais donc Je t'en prie Aux descendants de l'envoyé d'Allah Tu lui as loué tes chameaux Pour toucher un salaire Au bout du compte Il emportera tes chameaux Et tu adonderas de lui Ta rétribution N'est-ce pas ? Oui Aux descendants de l'envoyé d'Allah Ne désiture pas Alors que Aaron reste en vie Tout au moins le temps De te donner ton dû Si Aux descendants de l'envoyé d'Allah Yabn al-Rasulillah Quiconque désire voir subsister Quiconque désire voir subsister Les oppresseurs Sous quelque prétexte que ce soit Sera considéré comme l'un d'eux Il est bien évident Que quiconque sera compté Au nombre des oppresseurs Ira dans le feu De l'enfer Na'udhu billah C'est à la suite de cette rencontre Que Safwan décida De vendre tous ses chameaux à la fois Bien qu'il présumât lui-même Que cela pouvait lui coûter la vie C'est dans Safinat al-Bihar Tome 2 Page 107 J'en ai terminé aujourd'hui Inch'Allah La prochaine fois Je serai toujours Dans La croyance de la secte Bakri Et je vous parlerai Du fait de ne pas suivre le dirigeant Celui qui ne suit pas Qui se révole contre le dirigeant Pardon Est un khawarèj selon eux Et je répondrai à cela Qui est un khawarèj réelment D'après l'enseignement De Alul Bayt Alim Salam Yaktafi Badal Qadr Wa salallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam 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 alayhi wa rahmatullah Sallam alayhi wa 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 sallam alay 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 wa sallam alay